Bonjour Bruno, ravi de vous revoir pour ce deuxième point boursier. Alors l'actualité économique est assez bouillonnante. Alors dans les faits en tout cas qui moi m'inspire pour vous interroger aujourd'hui, j'en ai épinglé un, c'est le Nasdaq qui vole de record en record. On pourrait se dire pourquoi, pourquoi le Nasdaq vole encore de record en record, d'autant qu'un certain nombre d'actions qui composent cet indice, sont des valeurs technologiques, sont déjà à des niveaux très stratosphériques. Et en plus il y a eu le fameux scandale de Facebook sur les fameuses données personnelles. On pouvait se dire tiens voilà les gouvernements vont serrer la vis sur les données personnelles. C'est un petit peu le carburant de ces GAFA, donc c'était pas bon pour les GAFA. Et malgré tout le Nasdaq y continue son petit chemin. Pourquoi ? Oui c'est vrai, le Nasdaq évolue fortement en la hausse. Et Facebook, action qui avait été un peu accablée lors du scandale aujourd'hui, a repris des couleurs. Et ce qui se passe, ce n'est pas une bulle, c'est un nouveau modèle économique qui s'impose. En fait ces entreprises sont quasiment en monopole, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de concurrents, à part parfois des concurrents asiatiques. Et donc les gens qui achètent ces actions postulent sur le maintien du monopole. Ils payent ce qu'on appelle une prime de monopole, c'est-à-dire la capacité de ces entreprises à absorber tout concurrent éventuel, ou même futur, à manière telle que le monopole soit maintenu. Et donc aujourd'hui on paye en bourse quelque chose qui permet le maintien du système, la pérennité des entreprises. C'est une prime à la domination américaine en fait, en quelque sorte. C'est une prime à la domination américaine, et c'est surtout le départ d'un modèle économique qu'on a connu par le passé, qui s'appelle la pleine concurrence, la concurrence parfaite, et qui est un modèle qui postule que le monopole ne veut pas exister, parce que le monopole empêche la libre circulation des capitaux. Mais aujourd'hui les États-Unis ont changé de modèle, ils font la promotion de leur monopole, sachant que ces monopoles peuvent en fait toucher toute la Terre entière, puisqu'Amazon par exemple ou Facebook, bien qu'étant basé aux États-Unis, animent, entretiennent des relations commerciales avec l'entièreté du globe. Alors dans le Nasdaq, il y a une valeur qu'il faut épingler, c'est Apple. Alors les derniers chiffres c'était 940, 950 milliards de dollars. Donc ils ne sont plus qu'à quelques encablures d'un seuil absolument mythique, celui de 1 000 milliards de capitalisation boursière. Est-ce que vous pensez qu'Apple, encore cette année, va peut-être atteindre ce seuil de 1 000 milliards de dollars ? C'est tout à fait possible. Ça représenterait à peu près 2 fois et demi la richesse nationale belge annuelle. C'est juste. Il faut s'en souvenir, Apple était quasiment en faillite en 89-90. Aujourd'hui c'est une des sociétés les plus prospères au monde, parce que le modèle économique a été changé, mais surtout parce qu'Apple concentre dans ses écrans toute une série de services, le nombre d'appareils, le nombre d'applications, qui sont d'ailleurs alimentées chaque jour par des nouveautés, qui sont concentrées dans cet appareil, en font quelque chose de quasiment indispensable pour l'homme d'affaires ou pour des loisirs. Et donc Apple est en train de créer un monopole technologique, non pas par l'appareil lui-même, mais par les applications qui s'y sont greffées. Alors Bruno, l'autre élément majeur, je dirais, de cette semaine boursière, c'est la remontée des taux d'intérêt en Europe. Alors on pourrait se dire que c'est normal quand ça remonte en Italie, mais là, même pour l'Allemagne, il y a une remontée des taux. Qu'est-ce qui a provoqué cette remontée des taux ? Nous sortons d'un schéma monétaire assez particulier. Nous avons en Europe assisté à une création monétaire très importante. La Banque Centrale Européenne a imprimé quasiment 2300 milliards de dollars. C'est un montant tout à fait phénoménal. Et quand la monnaie est créée, elle est abondante. Et quand elle est abondante, son taux d'intérêt est bas, puisque le taux d'intérêt, c'est le prix de la monnaie. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la Banque Centrale Européenne a annoncé que son objectif d'inflation serait atteint, et que donc progressivement, elle arrêterait cette création monétaire. Mais de surcroît, nous faisons face au phénomène italien. Donc l'Italie, aujourd'hui, a décidé de s'écarter de la rigueur budgétaire qui avait été imposée par les Allemands. Ça va susciter non seulement de l'inflation en Italie, mais on a vu les taux d'intérêt italiens monter très rapidement, parce que le risque portant sur la dette italienne, qui est déjà très importante, s'est accru. Et donc cette augmentation du risque italien, combinée au fait que la création monétaire va sans doute s'atténuer, conduise à une augmentation des taux d'intérêt. Alors est-ce qu'on va avoir des taux d'intérêt qui vont exploser ? Probablement pas, mais on voit néanmoins que partout dans le monde, et notamment aussi aux États-Unis, la situation monétaire se normalise avec une augmentation des taux. Oui, alors dernière question, justement, aux États-Unis, les taux remontent, mais l'économie se porte bien, on le voit bien. Ce n'est pas vraiment le cas encore en Europe, qui reste encore fragile. Donc est-ce que cette remontée des taux n'arrive pas à un mauvais moment ? Elle n'arrive pas un peu trop tôt ? Elle arrive trop tôt. Elle est d'ailleurs en partie aussi entraînée par la croissance américaine. Et en fait, ce qui se passe maintenant en Europe, c'est que ce n'est pas une augmentation de taux d'intérêt qui est saine, c'est plutôt la prime de risque, c'est-à-dire le niveau de frayeur qui est associé à certaines des publics, qui entraîne l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc ça pourrait, dans certains pays comme l'Italie, à terme, conduire exactement à l'effet anticipé, c'est-à-dire à contracter l'économie, plutôt qu'à en permettre l'expansion. Merci Bruno. Comme d'habitude, c'était une clarté publique. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir.